Hey ! Salut toi ! Je reviens aujourd'hui pour une vidéo produit terminé et dans ma petite hôte cette semaine je retrouve le savon douche pain d'épices de chez Savant Arthur. Donc moi je n'utilise plus de gel douche, j'utilise que des savons saponifiés à froid mais et puis en général je refourgue un peu les gels douche les machins à ma famille, à mes amis. Mais là le petit nom pain d'épices m'avait interpellé, je m'étais dit oh ça va être sympa comme ça pour l'hiver à l'automne tout ça de se parfumer comme ça avec des petites saveurs un peu cannelle, un peu un peu noël tout ça machin, en mode un peu pouf pouf quoi donc je m'attendais à voilà retrouver un peu des senteurs de gel douche un peu chelou et en fait ouais non bah tu vois ça m'a pas ça m'a pas enveloppé quoi je me suis pas sentie voyager tu vois enfin moi repasser au gel douche j'en attendais énormément quoi je voulais que ça m'emmène je sais pas en laponie ou quelque part comme ça et ce ne fut pas le cas savon à base uniquement d'huile d'olive et de tournesol saponifié et d'une synergie d'huile essentielle délivrant cette fragrance de pain d'épices donc à mon avis il doit y avoir de l'huile essentielle de cannelle ou je sais pas quoi enfin je sais pas ce qu'il y a mais voilà je vais pas adorer j'ai pas et j'ai pas kiffé retrouver la sensation du gel douche je reste avec mes savons saponifiés à froid même si savon arthur est une très jolie marque qui fait d'ailleurs des savons saponifiés à froid donc qui pourront combler mon bonheur deuxième produit que j'ai terminé alors je me souviens même pas comment je l'ai terminé ça me permet juste de vous reparler de la jolie marque de scintillaires donc j'ai terminé une huile végétale d'argan donc la marque de scintillaires est une très bonne très bonne marque slow cosmétiques qui propose des huiles essentielles des huiles végétales et ils font aussi un petit peu de un peu de médicaments enfin moi si je sais plus j'ai pareil je les avais rencontré au marché slow et je les avais interviewé donc je vous mettrai le lien dans le petit i si j'y pense engueulez moi en commentaire si j'y pense pas mais c'est une super huile végétale huile d'argan qui est très bien pour les peaux matures qui est très nourrissante elle limite aussi l'apparition des vergétures chez la femme enceinte donc ça c'est très bien et permet de lutter contre la chute de cheveux et contre l'acné putain je savais même pas qu'elle lutté contre l'acné c'est cool ça je savais pas qu'elle était un peu renseignée dans ce type de mots de problème très bien bon écoutez je la prends en même temps très bien on adore et même pendant un moment j'utilisais l'huile d'argan pur pour nourrir ma peau et ça se passait très très bien effectivement alors que j'ai quand même une tendance à faire des boutons mais je crois que ma tendance aux boutons est vraiment liée à l'alimentation pour mon cas dès que je mange du sucre je crois que c'était du gras ou des choses comme ça mais dès que je mange du sucre c'est radical j'ai des boutons qui sortent derrière ou l'alcool aussi mais moi il y a du sucre dans les cocktails tout ça que je vois je vous conseille la marque de scintillaires si vous cherchez des huiles végétales et des huiles essentielles de qualité autre produit j'ai terminé il s'agit du rain forest rescue blemish serum de chez evolve qui est donc un petit sérum qui est un peu aqueux ça ressemble un petit peu à du un peu à de l'aloe vera on va dire c'est un gel mais moins collant que l'aloe vera et puisque dedans il y a de du sol il y a de l'assai et de la copaibab donc ce qui était cool avec ce sérum c'est qu'il avait un côté quand même assez matifiant il est cool pour les peaux grasses et pour les peaux sensibles donc c'est pas un produit anti acné qui va te agresser la peau c'est vraiment un produit qui va hydrater la peau qui va en prendre soin et qui va lui donner les bonnes choses pour soigner justement ces problèmes de imperfections donc il a vraiment ce côté rééquilibrant qui limite la production de sébum donc dans sa composition il y a de la glycérine de l'aloe vera et il ya ses actifs donc l'écorce de saule blanc qui est purifiant et assainissant le copaibab qui est un actif antibactérien anti-inflammatoire antioxydant et l'assai reconnu pour ses propriétés antioxydantes et protectrices donc ça je le savais en interne mais je le savais pas spécialement en externe sur la peau comme ça je sais pas si c'est un peu marketing ou pas mais en tout cas c'est quand même un sérum qui est hydratant et avec des propriétés antibactériennes et qui est donc vraiment le combo ultime pour moi pour les peaux acné je pense pas que ce soit un produit que je vais racheter pour le coup mais en tout cas pas tout de suite parce que j'ai d'autres là je teste plein d'autres choses mais c'est clairement un produit que je vous conseille qui est très très bien et qui est très efficace j'ai terminé jusqu'à la moelle parce que j'ai coupé le tube pour pouvoir racler et tout j'ai terminé mon correcteur inica je remets de la lumière là on voit plus j'ai terminé mon correcteur inica donc la teinte light la teinte light que j'utilise uniquement pour les petits boutons et j'ai la teinte médium que j'utilise surtout pour mon nez et là ces zones là qui sont pas trop de la même couleur sur mon visage j'utilise un peu pour unifier voilà le nez et ça et et la teinte light j'ai mis des années à la terminer parce que j'utilise vraiment juste sur les toutes petites cicatrices sous les points rouges et tout pour unifier mais j'en utilise très très peu et ça me fait mais j'en ai plusieurs tubes parce que j'en ai un sur moi dans mon sac un dans ma salle de bain etc un d'avance nana mais sinon mon tube m'a duré une éternité je me demande si c'est pas un des premiers parce que je crois pas en avoir déjà terminé un parmi ceux que j'ai donc voilà ça m'a duré vraiment très 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 longtemps et ça fait au moins deux ans ou trois ans que je vous en parle je crois et en tout cas pas de problème au niveau de la conservation il n'a pas du tout tourné alors que je les ai trimbalés je les ai pris en week-end je les ai pris en vacances je crois d'ailleurs que la teinte médium je l'avais embarqué il y a trois ans aux états unis et je n'ai toujours pas fini donc toujours mon basique ultime mon correcteur ultime pas en anti cernes j'utilise toujours un anti cernes conventionnel qui est celui de chez tarte vraiment pour mes cernes qui sont trop sont trop marqués je veux pas je n'ai toujours pas trouvé en bio un produit qui était assez couvrant et qui et qui en plus tenait très bien j'ai pas trouvé le combo en tout cas pour ma peau mais pas pour les cernes le inica c'est mon favori un autre produit de maquillage que j'ai terminé il s'agit de la poudre compacte de chez puro bio que j'ai complètement terminé et alors elle c'est une de mes chouchoutes mes deux préférés c'est vraiment celle de colorisie et celle de puro bio c'est un peu mes deux marques de maquillage préférés qui sont toutes les deux bio et vegan mais qui se situent pas sur la même gamme de prix puro bio c'est un petit peu moins cher il ya des actifs un petit peu plus mainstream on va dire des actifs moins précieux et moins rares que dans colorisie donc c'est vraiment bien parce qu'il y en a pour toutes les bourses ne rigole pas donc pour ceux qui ne veulent pas à mettre une fortune je vous conseille puro bio en plus ça existe en recharge donc ça peut être encore moins cher et ceux qui ont envie de se faire un peu plus plaisir en achetant des trucs un peu plus précieux je vous conseille la marque colorisie moi j'aime bien alterner entre les deux donc là je termine celle de colorisie en ce moment et je reprendrai celle de puro bio après mon copain a terminé le gel mousse sans purifiant menthe douce de chez patica qu'il a beaucoup apprécié il aime bien les textures gel il aime bien le côté rafraîchissant de la menthe ah ouais ça sent vraiment le hollywood chewing gum quoi c'est très mentholé c'est très agréable je sais pas combien ça coûtait je pense que c'était assez cher comme souvent avec patica il y a d'autres nettoyants visage tout aussi efficace et tout aussi rafraîchissant sur le marché du bio je vous laisse regarder les sites de confiance que j'adore mademoiselle bio ou nuo pour trouver des marques un petit peu moins onéreuse mais comme d'habitude si on a envie de se faire plaisir de varier un peu les senteurs les textures c'est toujours plaisant d'aller vers des marques un petit peu plus onéreuse c'est un peu moins plaisant pour le portefeuille mais voilà c'est tout est une question d' équilibre et de juste milieu c'est un très bon nettoyant visage mais vous pouvez trouver aussi bien et moins cher autre produit que mon copain a terminé il s'agit du baume onctueux parfum fleur d'été nourrisseur réparateur donc c'est un baume à tout faire de clémence et vivien que j'aime beaucoup qui sent extrêmement bon c'est mon parfum préféré le fleur d'été ah non c'est le amande mon préféré le amande qui sent vraiment un peu la frangipane et le fleur d'été c'est mon deuxième préféré et le troisième je l'aime moins je crois qu'il est un peu aux agrumes et moi j'aime pas trop ça et il est vraiment très très basique il est à base de beurre de carité qui est enrichi en 5 huiles végétales bio sésame tournesol abricot avocat et cartam c'est vraiment le baume basique à tout faire qui est bien pour les cheveux très très secs à laisser poser en masque en petite quantité qui est bien pour hydrater le corps et lui s'en sert surtout pour nourrir ses tatouages donc pas forcément dans les premiers temps de la cicatrisation où là il est vraiment au beurre de carité pur et à l'huile de coco et après là pour vraiment l'entretien le suivi dans les semaines qui suivent le tatouage c'est celui-ci mais comme il se fait littéralement tatouer une fois par semaine en ce moment il a littéralement ruiné et vidé le pot de baume onctueux de clémence et vivien qu'il aime beaucoup donc je rachète pour lui et pour finir un petit savon j'ai terminé un échantillon de savon d'aliane mais j'avais déjà utilisé leur produit c'est un savon saponifié à froid qui est à base de lait d'anès alors franchement j'ai arrêté d'utiliser des savons lait d'anès parce que je trouve que c'est très cher pour ce que c'est c'est délicat à dire parce que c'est une marque vraiment très qualitative mais j'ai la peau surtout des jambes qui est très sèche mais franchement je survis j'ai pas besoin de mettre plus de je sais plus combien ils coûtent ces savons mais ils sont vraiment très très chers et dans ce cas de figure le prix est vraiment justifié mais moi personnellement je peux pas me permettre de mettre aussi cher dans du savon qui part quand même relativement vite et dont je peux trouver des équivalents qui sont déjà très nourrissants aussi à base de beurre de karité ou d'autres huiles végétales donc c'est une jolie marque que j'ai beaucoup mise en avant mais je pense pas à racheter de produits de cette marque parce que ça m'apporte pas grand chose à mon quotidien voilà j'ai plus de batterie donc je conclue rapidement cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu vous avez découvert comme d'habitude des petites marques et que vous avez aimé ma sincérité puis mon avis vraiment bien rodé parce que j'ai terminé les produits donc je les ai bien testés n'hésitez pas à regarder une petite pub uTips si vous voulez me soutenir financièrement ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup je vous mets le lien en bas je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite salut et je vous dis à très vite